Bonjour, je vous propose ici une séance d'étirement. C'est une séance que vous pouvez faire après votre entraînement en course à pied, en vélo, ou même après une bonne marche. C'est également une bonne séance que vous pouvez faire après une grosse journée de travail. Mais avant, je me présente rapidement. Je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo. Pour cette séance, vous avez besoin d'un tapis et de deux serviettes de bain. Couchez-vous sur le côté, donc passez toujours sur le côté avant de passer sur le dos. Vous pouvez placer une serviette sur la partie haute de la tête. Cela va permettre de garder le menton rentré et d'éviter une hyper-extension de la tête. On va commencer avec la cheville droite. De toute façon, on alternera toujours droite-gauche dans l'exercice. Donc, si vous vous trompez d'une jambe, ce n'est pas grave. Venez placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Vous avez le talon, la maléole externe ici, que vous avez un trou juste là. Vous placez le trou sur la cuisse. Vous amenez les deux genoux vers la poitrine. Et vous venez chercher l'arrière de la cuisse, soit l'arrière de la cuisse ou le tibia. Si jamais, déjà, vous n'arrivez pas à amener le genou vers la poitrine, il est possible de poser ici le pied sur à peu près deux gros livres pour avoir le stretch. Sinon, vous amenez le genou vers la poitrine. Donc, on vient chercher l'arrière de la cuisse. On garde le menton rentré. Et on vient chercher tout doucement un étirement. Donc, la règle de la non-douleur, c'est que ça ne doit être toujours ni confortable, ni douloureux. Donc, le stretch, donc l'étirement, va se faire toujours progressivement. Donc, ça ne sert à rien de tirer tout de suite d'un coup. On va y aller progressivement. Donc, soit vous attrapez l'arrière de la cuisse, n'oubliez pas toujours ici le tibia. Le menton est rentré. On vérifie qu'on n'est pas trop déaxé. On a bien les hanches dans l'axe. On va inspirer, gonfler le ventre. Ensuite, les côtes, la poitrine. Et expirer par la bouche. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Et à chaque expiration, on peut chercher un petit peu plus loin. On essaie de ne pas trop se contracter au niveau des fessiers. On essaie de se détendre, au contraire. On vérifie bien toujours que le menton est rentré. Parfait, on a changé de côté. Donc, cheville sur la cuisse opposée. On vient chercher soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia, au choix. Moi, je vais venir chercher l'arrière de la cuisse. Donc, ça, ça va dépendre de votre souplesse. Gardez le menton rentré. Les orteils dirigés vers le haut. Les épaules basses. On inspire, on gonfle le ventre. Toujours les côtes, la poitrine. Progressivement, on va chercher un peu plus d'étirements à chaque fois. Progressivement. Donc, gardez toujours la même respiration. Le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. On inspire par le nez. Parfait. On relâche. Vous allez pivoter vers moi, sur le côté. Donc, on va avoir une jambe fléchie. Vous pouvez placer ici votre serviette entre la tête et le biceps. Et on va venir attraper la cheville de la jambe du dessus. Vous allez tirer tout doucement le genou vers l'arrière. Donc, l'autre jambe est au sol, dirigée vers moi. 90 degrés, bien ancrée au sol. Vous soulevez un petit peu vos obliques, ici. Donc, on est tonique au niveau de la sangle abdominale. Et vous attrapez votre cheville. Vous tirez le genou vers l'arrière, de façon à chercher un petit étirement. Dès que vous sentez que ça tire, vous maintenez cet étirement. Ensuite, eh bien, on va faire une contraction d'ésométrie. Vous allez repousser votre pied dans la main. Progressivement. Vous poussez votre pied dans la main. En poussant le pied dans la main, vous allez sentir, eh bien, qu'il y a une tension au niveau du quadriceps. Quand le quadriceps se contracte. On est parti à peu près pour 10 secondes. Les obliques soulevés. Progressivement, on pousse le pied dans la main. Progressivement. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Garez bien les obliques soulevés. 3, 2, et 1. Vous amenez le talon maintenant un peu plus sur la fesse. Et vous allez contracter votre fesse. Pareil pendant 10 secondes. 10, 9. Tirez le genou vers l'arrière. Contractez la fesse. 7, 6. En contractant la fesse, vous allez vraiment sentir la tension ici. Étirement au niveau de l'avant du bassin. 1, 5, 4, 3, 2. Hop, on relâche la tension. On repousse le pied dans la main. C'est-à-dire comme si vous essayez de tendre votre jambe. On repousse la jambe dans la main. On recontracte la cuisse. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2. Parfait. On amène le talon sur la fesse. Et on contracte le fessier. En tirant le genou vers l'arrière. 10, contractez la fesse. 9, 8, 7, 6. 6, 5, 4, 3, 2. Et on relâche. On peut tirer un tout petit peu plus. Le genou vers l'arrière. Étirement statique. Encore. Parfait. On amène la jambe. Passez sur le dos. Vous pouvez secouer un petit peu vos jambes. On change de côté. Alors soit vous pivotez. Et bien, dos à moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir face à vous. Comme ça, je suis toujours bien placé. De toute façon, vous puissiez bien voir. Donc pareil, votre serviette entre la tête et le bicep. Je vais plier suffisamment pour avoir toujours la tête dans l'axe. La jambe du dessous fléchie. On attrape la cheville. Donc, on soulève déjà les obliques. Comme ça, on est fort au niveau de la sangle abdominale. On tire tout doucement le genou vers l'arrière. On vient chercher un petit étirement au niveau du quadriceps. Une fois que vous avez cet étirement, je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Vous repoussez votre pied dans votre main. Donc on est actif ici. Il faut bien la tenir. Hop, progressivement. Hop, 10. Donc quand je dis progressivement, c'est de dire, hop, on ne tire pas d'un bloc pour que ça se contracte. C'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Hop, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hop, on amène le talon ensuite sur la fesse. On tire toujours le genou un peu vers l'arrière. On contracte la fesse. 9, 8, donc à engager bien le fessier pendant que vous tirez le genou vers l'arrière. Et le talon, bien sûr, vers la fesse. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hop, on relâche un peu. On repousse le pied dans la main. C'est parti. Hop, on repousse le pied dans la main. 1, hop, on engage le quadriceps. 8, 7, 6. Continuez toujours à tirer le genou vers l'arrière, bien sûr. Amenez le bassin devant. 4, 3, 2, 1. On relâche. On amène bien le talon vers la fesse. On tire le genou vers l'arrière. Et on contracte le fessier. Hop, c'est parti. On contracte le fessier. Engager. Encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tirez bien le genou vers l'arrière. On va pouvoir sentir un peu plus l'étirement au niveau de la cuisse. Là, ici, il n'y a plus de contraction. On laisse l'étirement se faire. Et tout doucement, on relâche. On peut revenir sur le dos. On relâche les jambes. Vous pouvez le secouer un petit peu. On ramène les pieds au sol. Cette fois-ci, vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc, vous croisez bien les deux jambes. Vous pressez les deux cuisses l'une contre l'autre. Les deux genoux sont vraiment collés. On amène les genoux vers la poitrine. On vient chercher l'arrière de la cuisse. Vous venez soit de l'arrière de la cuisse, soit le tibia. C'est comme vous le voyez, en fonction de votre souplesse. Vous tirez les genoux vers la poitrine. On se détend au niveau des hanches. Et pareil, on vient toujours reposer la tête sur la serviette. Hop. Donc, les genoux vers la poitrine. On relâche les épaules, le menton entrer. Toujours la même respiration. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Allongez votre nuque. Chaque expiration, on tient un peu plus. On relâche. On change de côté. Donc, on croise la jambe gauche, au-dessus la jambe droite. Hop. On amène les genoux vers la poitrine. Donc, soit de vous chercher l'arrière de la cuisse ou le tibia. Hop. On tire bien les genoux vers soi. Toujours le menton rentré. Et les épaules basses. Même chose. Donc, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire. Donc, pour chaque expiration, on ramène les genoux un peu plus vers soi. Toujours la progressivité. On y va doucement. À chaque expire, on va un peu plus loin. Toujours la règle de la non-douleur. Ça ne doit être ni confortable, ni douloureux. Dernière respiration. Et on relâche. Parfait. On reprend le stretch du quadriceps. Je vais passer le bois de l'autre côté pour toujours être face à vous. Hop. Donc, sur le côté, la serviette, hop, entre la tête et le bicep. C'est une jambe au sol. On attrape la cheville. On reste sur un étirement simple ici. On va amener le genou vers l'arrière. Le talon sur la fesse. Les obliques soulevés. Hop. Et même respiration. Donc, tirer le genou vers l'arrière. Avancer le bassin devant. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Allongez bien le bras sous votre tête. Allongez la colonne. A chaque expire, même chose. On essaye de reculer le genou un peu plus vers l'arrière. Tout en avançant le bassin vers l'avant. Dernière respiration. On ramène le genou. Tac. On va passer sur le dos. Hop. Secouons un peu les jambes. On change de côté. Hop. J'ai passé de l'autre côté. Toujours la même position. Genou devant. La serviette. Entre la tête et le biceps. On attrape la cheville. On amène le genou vers l'arrière. On cherche déjà un petit étirement. Donc, le genou vers l'arrière. Talon, fesse. Le bassin devant. Les obliques soulevés. Hop. Donc, on inspire par le nez. On gonfle d'abord le ventre. Les côtes. Ensuite, le haut de la poitrine. Et on expire par la bouche. Sur l'expiration, on va un peu plus loin dans le stretch. Une dernière fois. Parfait. On ramène tout doucement. Placez-vous sur le dos. Moi, je vais changer de côté. Pour être dans le même sens que vous. Hop. Sur le dos, vous pouvez replacer votre serviette sur la partie de la tête. On allonge. J'ai arrangé un petit instant. Je vais secouer un peu. Voilà. Parfait. Reposez les pieds au sol. Donc, toujours la serviette derrière. Pour avoir le menton rentré. Attrapez l'arrière de la cuisse de la jambe droite. L'objectif ici, c'est d'essayer d'amener le genou vers la poitrine. Et d'éloigner toujours le talon de l'autre jambe. On vient croiser les doigts derrière. Pieds flex. Tirez les orteils vers vous. On inspire. Expire. Vous allez repousser l'arrière de la cuisse dans vos mains. Essayez d'allonger la jambe. Et vous allez monter forcément le talon vers l'eau. On va garder toujours une tension d'étirement dans l'arrière de la cuisse. Amenez le genou vers la poitrine. Alors, vous essayez toujours d'éloigner votre talon du pied opposé. Donc, toujours d'amener le talon vers l'eau et vers l'arrière. Ce n'est pas grave si la jambe se fléchit un peu. C'est progressif. Et puis, on pousse. On repousse dans les mains. On essaie d'allonger un peu. Inspire. On amène le genou vers la poitrine. Montez le talon, montez le talon, montez le talon, montez le talon. Vous devez sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse. On pousse le fessier, expire. On allonge la jambe. Hop, toujours en essayant de pousser le talon vers l'eau. On repousse vraiment l'arrière de la cuisse dans les mains. Inspire. On étire progressivement. C'est comme si on était en état d'étirement, comme un élastique, que l'on tire. Expire. Expire. Même chose, gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. On tire la jambe vers soi. Expire. Donc, on garde toujours le talon vraiment éloigné de l'autre. Et toujours les orteils tirés vers soi. Dernière fois. On relâche. Hop. On secoue un peu les jambes. On change de jambe. Jambe gauche. On attrape l'arrière de la cuisse. Hop. Donc, on vient tirer les orteils vers soi. Éloignez le talon de l'autre. On met un maximum de distance. Toujours bien le menton rentré. Inspire. On tire le genou vers soi. On pousse le talon vers l'eau. Et expire. On allonge. Donc, on essaie de pousser le talon vers le plafond. On pousse l'arrière de la cuisse dans les mains. Toujours les orteils tirés vers vous. Inspire. Donc là, on cherche toujours à avoir... Si vous pouvez le faire, jambe tendue tout le temps. Ou faites jambe tendue tout le temps. Si vous se fléchiez au fur et à mesure, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de rester toujours en état d'étirement. Expire. On repousse la jambe dans la main. Hop là, on sent bien un restretch le long de la fesse ici. L'arrière de la cuisse expire. On pousse une dernière fois. Poussez le talon vers l'eau. Parfait. On relâche. Posez le pied au sol. Secouez un peu vos jambes. On met la cheville droite sur la cuisse gauche. Écartez les bras sur les côtés. On va descendre le genou droit au sol. En gardant la cheville sur la cuisse. L'objectif, c'est de porter l'étirement ici, au niveau du bassin. Vous allez allonger le bras gauche dans la diagonale. Hop. Et regardez à gauche. Allongez bien votre bras ici. Essayez de vous détendre au niveau des hanches. Vous allez sentir l'étirement peut-être au niveau de la poitrine, les oublis, les hanches, le long de la cuisse. Même respiration. Donc le ventre, les côtes, la poitrine. Les côtes, la poitrine. C'est de bouger au niveau des hanches. De toute façon, on va toujours le stretch devant. Dernière fois. On remonte tout doucement. On change de côté. Hop, la cheville gauche sur la cuisse. On descend le genou vers le sol. On allonge le bras droit dans la diagonale. On va regarder vers la droite. Chaque expir, on se détend. On essaie de descendre le genou un peu plus bas. d'allonger le bras droit dans la diagonale. la dernière respiration. On va faire la diagonale ou un peu plus vers l'arrière. Et on va se poser les pieds au sol. Et on va se poser les pieds au sol. On va se poser la position à placer votre jambe. On va se poser la position à 90 degrés. On va se poser les épaules basses. On va tirer un peu la jambe vers vous. On pousse le talon vers le haut. Bon, ce n'est pas grave si vous êtes un petit peu moins. D'accord ? On va essayer de la placer à 90 degrés. Pieds gauche bien au sol. Épaules basses. Poussez le talon vers le haut. Même chose au niveau de la serrête. Organisez-vous pour avoir les bras tendus. Souvent, c'est plus confortable. On allonge la nuque. Toujours le même principe. On gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et on expire par la bouche. Encore une fois. Vous allez tout doucement allonger la jambe gauche au sol. Les orteils vers le haut. Et gardez les épaules basses. Très actifs au niveau de la jambe gauche. Tiens un peu plus la jambe vers vous. Toujours progressivement. Dernière respiration. On fléchit la jambe. On relâche. On change de côté. Pieds droit au sol. Enroulez votre serviette au niveau des métatarses. Hop. Sous les orteils. On place la jambe à 90 degrés. Ou un petit peu moins. Pieds droit bien au sol. Même respiration. Le ventre, les côtes, la poitrine. Et l'expiration par la bouche. Toujours la règle de la non-douleur. Ni confort. Ni confort. Ni confortable. Ni douloureux. Et un autre. Et un autre rondement. Alors j'ai doucement la jambe droite au sol, pied flex, donc les orteries tirent vers vous, on garde les épaules basses, le menton rentré. Retirez un petit peu plus, essayez de rapprocher la jambe vers vous. Toujours très actif au niveau de la jambe droite, dernière respiration. On fléchit la jambe, on relâche, allongez votre jambe un petit instant à ce coup. On fléchit tout doucement les jambes, puis mettez sur le côté, on s'adresse. Hop, vous pouvez replier cette savette, puisqu'on en aura besoin après. Bien, on va se replacer toujours dans notre même sens du tapis. On va avancer la jambe droite vers l'avant, un grand pas. Hop, on essaie de garder plus ou moins le genou au-dessus de la cheville ou un peu rentrée. Si votre genou dépasse vos orteries, si vous pouvez avancer un peu plus le pied, on va chercher donc l'étirement au niveau du psoas, ici en poussant le genou vers l'avant et en cherchant l'auto-grandissement. On va faire à peu près le même protocole ici que ce qu'on a fait pour le quadriceps. Vous allez enfoncer votre genou dans le tapis vers l'avant. Hop, comme si vous décidez de le pousser vers l'avant, ça va créer une contracture. Enfin, vous allez sentir que ça va se contracter au niveau de la cuisse et au niveau de l'avant du bassin. On pousse le genou dans le sol vers l'avant. Hop, on maintient. Dix, neuf, huit. En même temps, grandissez-vous, poussez le genou vers l'avant. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux. On relâche et on contracte la fesse maintenant. Hop, dix, neuf, huit. Tout en contractant la fesse, vous continuez à pousser votre genou vers l'avant, à descendre toujours la hanche vers le bas. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux. On relâche, on peut aller un peu plus loin. On renfonce le genou dans le sol. Hop, cette fois-ci, vous sentez que ça se contracte d'ici devant au niveau de la cuisse et du bassin. Huit, sept, poussez votre genou dans le sol. Six, cinq, quatre, trois, deux, un. On relâche, on contracte la fesse. C'est parti pour dix secondes. En contractant la fesse, on continue à pousser le genou vers l'avant, à pousser le genou dans le sol, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Parfait, on relâche, on pousse le genou un peu plus vers l'avant encore, on va un peu plus loin dans l'étirement, on allonge la colonne. Parfait, on redresse, tout doucement, on change de jambe. Si jamais au niveau du genou, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien poser votre genou sur une serviette. C'est une possibilité. Donc, on cherche déjà un petit étirement au niveau du bassin. On cherche un stretch. Sauf que vous gardez le bras du corps, les mains sur la cuisse, ça n'a pas d'importance. Donc, on part déjà sur un bon angle de travail pour avoir un petit étirement au niveau de la cuisse et au niveau du bassin. Allez, la contraction, on enfonce le genou dans le sol. Hop, 10, 9, 8, 7, c'est tonique, hein, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on contracte la fesse. Hop, 10, 9, en contractant la fesse, vous poussez votre genou vers l'avant. 6, 5, 4, 3, 2, 1, on allonge bien sûr la colonne, on inverse, on pousse le genou dans le sol. Hop, 10. Donc, pendant que l'on fait cette contraction, 10 secondes, vous utilisez toujours la même respiration, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine et on expire toujours par la bouche. Moi, je compte, je ne fais pas les deux en même temps, mais gardez cette respiration. Encore un peu, appuie, 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 on relâche, maintenant on contracte la fesse. Hop, pareil, 10 secondes, contractez le fessier, gardez la même respiration, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on relâche, on pousse le genou un peu plus vers l'avant, on allonge la colonne, on détend, on descend le bassin, chercher l'autograndissement, toujours à vous grandir. Parfait, on redresse, hop, tout doucement. Un petit stretch au niveau de la poitrine et des dorsaux. Vous allez allonger le bras gauche loin devant, poser la main droite au sol et descendre l'épaule et la poitrine à gauche au sol. On regarde vers la droite. Donc on est dans cette pose, ici. Le bras gauche allongé, la main droite au sol, on descend l'épaule et la poitrine, vous cherchez le stretch, on fait tout le long du bras, au niveau de l'épaule et au niveau de la poitrine. On prend bien plus sur la main droite, donc on descend l'épaule vers le sol et on regarde vers la droite. Je vais le placer dans un autre angle, hop, ici. Et on recule les fesses un peu vers l'arrière. Là, on cherche le stretch tout le long du bras, de l'épaule et de la poitrine. Imaginez que votre main est agrippée, elle est ventousée au sol et vous cherchez à reculer les fesses vers l'arrière en gardant cette main ventousée au sol. Même respiration. Parfait, on redresse. On va rentrer le bras gauche à l'intérieur, ici. Donc le bras était là, hop, vous faites ceci. On va chercher beaucoup plus, on va chercher l'étirement là sur le côté. On vous rensez le bras à l'intérieur. On ventouse, pareil. Et on va simplement, ici, venir, eh bien, porter les dorsaux sur le côté. On s'incline. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le stretch le long, ici, le dorsau, l'épaule et tout le triceps. Même respiration. Pendant ce temps-là, vous poussez vos fesses un peu vers l'arrière. On incline, on est vraiment, on forme un C du bassin jusqu'au petit doigt. Toujours le regard vers la droite. Tout doucement, on étire. On garde toujours la même règle, confortable, ni confortable, ni douloureux. Dernière fois. Alors, on redresse tout doucement. On va changer de côté, cette fois-ci. Donc, on va allonger le bras droit dans la diagonale. Poser la main gauche au sol et descendre, donc, l'épaule droite et la poitrine au sol. Hop, toujours pareil. Hop, on cherche à chercher l'étirement, ici, au niveau du biceps, l'épaule, hop, la poitrine. On est bien en appui sur la main gauche, on regarde vers la gauche. Dans tous les amas, on recule un peu les fesses vers l'arrière. Dernière respiration. On amène la main droite sur le côté gauche et on inclut le corps vers la droite. Donc, on amène le bras à l'intérieur et on s'incline pour chercher l'étirement. Grand barça, l'épaule, les triceps. Hop, toujours on appuie sur la main gauche. On décrit un arc de cercle. Hop, on crée un peu pour que vous puissiez bien me voir sur la vidéo. On crée un peu pour que vous puissiez bien me voir sur la main gauche pour porter vraiment le corps vers le côté droit. Dernière respiration. Hop, on redresse. On repart sur l'étirement au niveau du bassin. Amenez le pied droit devant, donc un grand pas. On pousse le genou vers l'avant, on allonge la colonne. Vous pouvez porter les mains sur les cuisses. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine. Et expire. On pousse le genou vers l'avant. Ici, un étirement simple. Inspire. Et on pousse le genou vers l'avant. Parfait. On maintient la pose. On va monter le bras gauche au plafond. Et allonger le bras vers le ciel. Là encore, le ventre. Au niveau de l'inspiration, les côtes, la poitrine. Et on pousse le genou vers l'avant. On incline un peu. Le corps vers la droite. Vous pouvez poser le coude si vous voulez. Et on se détend. On continue à pousser le genou vers l'avant. Encore une respiration. Chaque expiration, on pousse le genou vers l'avant. Venez poser la main gauche au sol. Alors, c'est une option. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez très bien poser les deux coudes sur la cuisse. On allonge la colonne. Ici, au lieu d'avoir le coude posé, vous pouvez juste avoir la main droite. C'est sur l'expiration, donc on pousse toujours le genou vers l'avant. On détend les hanches vers le bas. Et on allonge la colonne. On allonge la colonne sur l'inspiration. Dernière fois. Parfait, on redresse. On ramène un peu le pied. On change de côté. Amenez le pied gauche loin devant. Toujours un grand pas. On démarre déjà avec un bon étirement. Les mains sur la cuisse. On inspire. Grandissez-vous. Expire. On pousse le genou devant. Progressivement. On y va progressivement. Allongez. le bras droit vers le plafond. On allonge. On continue à chaque expiration à pousser le genou vers l'avant. Allongez. Hop. Le bras vers l'haut. On incline. Tout doucement, donc, vers le côté gauche. Allongez le petit doigt au plafond. Vous venez poser la main droite au sol. Il faut garder le coude sur la cuisse, soit la main. Ou en option, vous pouvez très bien aller avec deux coudes posés sur la cuisse. On inspire. On allonge la colonne. Expire. On pousse le genou vers l'avant. Et on se détend au niveau des hanches. Dernière respiration. Parfait. On remonte tout doucement. Hop. On redresse. Bien. Venez poser ici votre pied droit au sol. On amène le genou gauche à côté du pied. Et on amène le talon sur la fesse. Je vais vous mettre de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir mon pied ici. Donc on garde le talon au sol. On va pousser le genou vers l'avant. L'objectif ici, c'est de chercher les tiens et les tendons d'achille. La partie basse et la partie basse du mollet. Hop. Le dos un peu rond. Relâchez les épaules. Et poussez simplement votre genou vers l'avant. en enfonçant le talon dans le sol. On cherche progressivement l'étirement tout le long du mollet. Et puis, on respire le ventre, les côtes, la poitrine. Et puis, on respire le ventre. et puis, on respire le ventre. Et par exemple, on respire le ventre. Et puis, on respire le ventre. Et puis, on respire le ventre. On respire les pours. On se penche vers l'avant, on pousse le genou vers l'avant en enfonçant le talon dans le sol. On laisse l'étirement se faire. Dernière respiration. Parfait, on redresse. On va venir placer ces deux serviettes entre les talons et les fesses. Si vous avez une troisième, vous pouvez mettre une troisième. On va rester un peu dans la pose. L'objectif, c'est d'étirer ici l'avant du tibia. En départ, si c'est la première fois que vous faites cet étirement, il ne peut pas être confortable. Au fur et à mesure, vous allez vraiment vous habituer à cet exercice. Assouplir également la cheville. Toujours la même respiration. Conflue le ventre, les côtés, le haut de la poitrine. Venez poser les mains à côté de vos genoux. On prend appui sur les mains et on arrondit le dos. Rentrez bien le menton sur la poitrine. Toujours les fesses bien collées aux serviettes. On est vraiment assis sur les talons. On repousse le sol. On rentre le menton. Et on repousse. L'expiration. Redresse , un peu la tête, allongez les bras loin devant. Pesez bien toujours les fesses sur les talons. Posez le front au sol Même respiration Gonflez bien le ventre sur les cuisses Dernière respiration Priez les mains, priez les oreilles On redresse tout doucement Venez vous mettre assis Vous pouvez venir vous mettre assis Les mains sur les genoux On inspire, on vient monter les épaules vers le haut Et on relâche d'un coup Dernière fois, on inspire On respire son sein Bien Parfait Très très bonne séance Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance Dans la zone de commentaires ci-dessous Je vous invite à la pratiquer Plusieurs fois Après plusieurs pratiques Dites-moi également ce que cette séance vous apporte Au quotidien Pour me suivre sur ma chaîne YouTube C'est très simple Cliquez sur le bouton juste ci-dessous Cliquez sur s'abonner Et ensuite vous cliquez sur la petite cloche Je vous dis à bientôt Pour une prochaine séance du programme 66 Bien sûr Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada